Bonjour tout le monde et bienvenue à Profiludique. Cette année, il sera question d'un genre émergent, le simulateur de marche. Bonjour chers auditeurs et encore une fois, bienvenue à Profiludique en présence de vos co-animateurs dont moi-même Hugo Montembeau et le beau et éloquent Maxime Deslongchamps. Bonjour Maxime. Bonjour, merci beaucoup. Comment vas-tu Maxime, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis super excité de parler de ce genre émergent. On va avoir beaucoup de plaisir cette semaine. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on pourrait commencer en disant, bon bien d'abord peut-être présenter le podcast pour ceux qui vont décider de nous suivre cette année. Alors Profiludique, Profiludique Maxime, l'idée de générer ou de penser des profils soit de genre vidéoludique, soit de joueur, soit de mécanique de jeu, soit de jeu littéralement. Bref, on se lance dans l'idée de faire des profils ludiques. Exactement. Et puis le format, comment ça va se passer? Bien, on vous propose un genre ou un type de jeu de joueur, de jouabilité par saison. Et une émission mensuelle, dans le fond une saison, ça durera une année environ. Tout à fait. Un épisode par mois, des épisodes d'à peu près une heure, 30 minutes. Et on veut, au courant de la saison, on veut aussi vous présenter un paquet des micro-entrevues, des extraits. On peut peut-être même faire un let's play à un moment donné. Là, ça sera à l'extérieur de l'émission un peu, mais toujours conjoint à Profiludique. Donc là, on veut vous proposer un paquet de contenus et vraiment de détailler un genre qu'on trouve assez fascinant. Oui, oui, oui. Écoute, un genre émergent, comme on vient de le dire. Et bon, pour vous donner cette espèce de figou, cette espèce de sensation que nous propose ce genre-là, évidemment, on essaiera de vous partager à travers la plateforme web sur laquelle on sera diffusé. On essaiera de vous partager des captures d'écran. Dans le podcast lui-même, il serait intéressant, en fait, de vous proposer des extraits sonores pour essayer, puisque c'est un genre qui est très, très basé sur l'esthétique, la contemplation. On fera l'effort de vous faire des sélections sonores de certains jeux. Et aujourd'hui même, ce sera l'occasion de vous faire écouter le fameux jeu qui aurait initié le genre qui est The Rester, qui sera l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais bref, pour finir cette présentation rapide du podcast, on voudrait aussi dire, se situer nous en tant qu'animateurs, évidemment. On est deux étudiants de l'Université de Montréal. On est engagés dans le programme des études du jeu vidéo. Nos thèses de doctorat portent sur l'étude du jeu vidéo en soi. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on vous réfère à notre page web qui sera hébergée, notre podcast, en fait, notre balado, cette balado-diffusion sera hébergée par Vectis. Vectis qui est une plateforme web créée par les étudiants du CAM dans le programme, dans la maîtrise en communication, concentration, jeux vidéo et ludification. Quel titre de programme ma foi génial. Et donc, on remercie grandement Vectis d'héberger notre podcast. Par le fait même, on se doit de remercier le laboratoire multimédia qui nous permet d'enregistrer ce fameux podcast. Nous sommes en ce moment dans les studios du pavillon Marie-Victorin de l'Université de Montréal. Et on le remercie grandement aux côtés de la Faculté des arts et sciences d'héberger notre podcast. Alors, peut-être, Maxime, cette saison, on a quelques thématiques pour aiguiller l'auditeur. Peut-être que tu pourrais en mentionner quelques-unes. Juste donner un petit portrait du portrait qui s'en vient. Oui, bien, c'est ça. Donc, chaque épisode, on veut parler d'un thème en particulier, un thème toujours relié aux spécificités des Walking Simulators. On va parler de la réception de ce genre de jeu-là. On va parler de leur côté minimaliste, mais aussi de manière plus large, de l'espace, de la navigation par rapport à la marche, la jouabilité qui est très minible, les personnages qui sont absents. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans les mondes de Walking Simulators. Ou du moins, un type de personnage assez particulier qu'on ne retrouve pas dans les genres plus conventionnels. Exactement. Et puis, d'architecture, de design sonore, de son et d'esthétique visuelle. Donc, on peut dire que ce podcast aura une tendance formaliste. Voilà. Quelque part, ce qui nous intéresse, c'est l'esthétique. Ce qui nous intéresse, c'est la forme particulière d'expérience que nous proposent les Walking Simulators. Peut-être aussi nous contester, nous mettre en contexte. Maxime et moi, on a trouvé cet intérêt commun pour les Walking Simulators, notamment à travers une conférence que tu as donnée au Symposium annuel Histoire du jeu en 2017. Maxime, le Walking Simulator était l'objet de ta réflexion au moment de ta conférence. C'est ça, exactement. Donc, c'était l'événement « Splendeur et misère » des… Des genres vidéoludiques. Exactement, des genres vidéoludiques. Et donc, c'est ça, je voulais parler… je suis allé là-bas pour parler des Walking Simulators. Donc, ça a demandé premièrement si c'est vraiment un genre. Et ensuite, d'essayer de faire un petit portrait. Mais c'est vraiment, c'est une petite conférence de 20 minutes. Donc, c'était vraiment quelque chose de très modeste que j'ai proposé là-bas. Mais je trouvais ça intéressant parce que, bon, premièrement, moi, j'ai joué à plusieurs Walking Simulators, donc ils m'ont toujours intrigué, ces jeux-là. Ils m'ont toujours fasciné. Mais aussi, je les trouve intéressants parce qu'ils suscitent beaucoup de débats et les joueurs, on va dire qu'ils sont un peu mitigés par rapport à ces jeux-là parce que, bon, c'est pas le… il n'y a pas les mécaniques de jeu habituelles. On marche, on contemple, le rythme est extrêmement lent. Il n'y a pas grand-chose à faire, finalement. Actions, des actions extrêmement minimales, effectivement. Exactement. Donc, c'est un genre qui est assez controversé dans la communauté des joueurs. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais aussi, leur expérience est très particulière. Je trouve que ça contraste dans le paysage vidéoludique qui propose beaucoup, surtout dans l'industrie de Tripoli, propose beaucoup de jeux d'action depuis 10-15 ans. Je pense que c'est vraiment le jeu d'action qui domine. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le grand dominant. Dire aussi que Walking Simulator est à la base une étiquette générique à connotation péjorative. Les joueurs qui ont commencé à utiliser cette étiquette-là, c'était effectivement pour dénigrer ce type de jeu où, finalement, on fait tellement rien et que ça tourne tellement autour de la marche. Donc, on parle d'un simulateur de marche avec une connotation assez péjorative. Ce qui a changé aujourd'hui, mais c'est plus dans le deuxième épisode du mois prochain qu'on s'intéressera à la réception du genre et à ses étiquettes et à la façon dont les joueurs en ont parlé. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est de, premièrement, donner le portrait très, très général de ce genre-là à partir de l'oeuvre qui a lancé la tendance, qui est Derrester. Et d'ailleurs, on est chanceux. On a un spécialiste ici, Maxime lui-même, qui s'est intéressé à Derrester comme oeuvre paradigmatique. C'est-à-dire que, bon, on pourrait déjà introduire la notion de genre en disant, en reprenant les propos de Dominique Arsenault dans sa thèse de doctorat où il s'intéresse vraiment aux genres vidéoludiques. Quand on a des questions à propos des genres vidéoludiques, on va consulter la thèse de Dominique. Dominique est la référence dans le milieu des études du jeu vidéo en ce qui a trait à l'étude des genres. Et bon, bref, Dominique va s'inspirer, entre autres, de la typologie de Fowler, où il va nous proposer l'oeuvre innovatrice, paradigmatique et ultime, cette espèce de tripartition qui est un peu, si on veut, impliquée dans l'émergence et la popularisation d'un genre vidéoludique. Donc, tout commence avec, finalement, une oeuvre soit qui apporte une innovation, une nouveauté, une proposition ludique qui serait nouvelle et différente. Et à un certain point, il y a une oeuvre paradigmatique qui s'installe, qui vient proposer une formule, un nouveau paradigme, qu'on pourrait dire, de jouabilité ou esthétique ou thématique ou quoi que ce soit. Et finalement, on accède à une formule qui sera par la suite reprise et clonée, ces fameux phénomènes de clones qui finalement reprennent le paradigme pour proposer une expérience inscrite dans le genre qui est en de se mettre en place. Évidemment, l'oeuvre ultime sera ce parachèvement, ce genre, cette oeuvre qui codifie de façon la plus impeccable l'ensemble des codes du paradigme. Exact. Alors, c'est vraiment un modèle d'évolution en trois étapes. Ces trois étapes-là, on peut les retrouver dans à peu près tous les genres. Nous, on pense des restores comme oeuvre paradigmatique. On pourrait peut-être dire innovatrice parce qu'avant des restores, il n'y avait pas... Moi, personnellement, je n'ai pas fait des recherches exhaustives, mais j'en ai fait pas mal quand même, puis je n'ai rien trouvé avant des restores. Il y a un chevauchement, Antlante. Des restores se situe au chevauchement d'innovation, du paradigme d'une certaine façon. On se trouve avant ça des jeux d'aventure avec pratiquement une absence de puzzle et beaucoup plus axée sur l'exploration, mais c'est vraiment des restores qui lancent. C'était un peu l'objet de ta conférence aussi, c'était de dire que des restores lancent une formule, un paradigme, et tu l'as très bien décrit dans ta présentation. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va aussi tester, vérifier durant la saison. On va voir qu'est-ce qui vient après des restores et comment le modèle du genre de walking simulators, comment ils se transforment finalement avec le temps. Donc, Hugo, je ne sais pas si on pourrait exemplifier un peu avec le cas des first-person shooters pour donner un peu... Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bon, à travers nos recherches à l'UDM sur les jeux vidéo, en tout cas du moins à travers mes propres recherches avec le groupe du lieu d'œuvre, le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique de l'Université Montréal, autour duquel on gravite tous un peu à l'Université Montréal et en jeux vidéo. Bref, on a réussi à... En fait, on a réussi. On s'est rendu compte que justement, il y avait des propositions ludiques qui étaient fortement près de celles du first-person shooter déjà dans les années 70 avec notamment Maze War et même Spasm. Et après, bon, l'histoire de cette proposition ludique-là, bon, se dissémine à travers plusieurs genres. Mais par exemple, on va arriver dans les années 80 avec Battlezone qui est encore une fois dans ce rapport d'innovation. On n'est peut-être pas dans le paradigmatique, mais bref, il y a cette proposition ludique-là qui commence à devenir de plus en plus populaire. L'utilisation de la première personne, mécanique du tir comme quelque chose de central, l'importance de se couvrir pour se protéger de l'ennemi, l'exploration de la première personne, etc. À type de Battlezone, est-ce que c'est un jeu... On n'est pas un tank, en fait, dans Battlezone? Oui, exactement. Mais cette relation au véhicule qui est très, très aussi jeu de tir à la première personne. Ça reste visé et tiré dans une... Exactement. Bon, il y a cette espèce de double type d'incarnation d'un personnage ou d'un véhicule dans les first-person shooters. Et bon, c'est... Évidemment, Doom va avoir cristallisé la formule dans un personnage anthropomorphe, mais le rapport au véhicule est aussi extrêmement présent avec Decent, par exemple, et même Overtank 3D qui était justement... Bon, on était dans ce rapport très char d'assaut et on doit tirer sur des ennemis, même si on est un peu dans un donjon style plus médiéval, bien fantasy, si on veut. Mais là, on arrive après en 92 avec Wolfenstein 3D et un peu plus tard en 93 avec Doom qui sont quelque part ces oeuvres paradigmatiques qui vont avoir lancé la formule. Et là, on va connaître la prolifération, dissémination de clones. Des Doom-likes qu'on appelait, parce que le terme, je veux dire à la première personne, n'existait pas vraiment. Mais on appelait souvent ces jeux dans ce genre-là des Doom-likes, tellement que c'était des clones, finalement. Tout à fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Dans nos recherches avec Ludov, justement, on s'intéressait à l'émergence des étiquettes génériques. Et ce qui était vraiment intéressant de noter, notamment dans l'étude du magazine de Computer Gaming World de 80 jusqu'à 2007, si je ne me trompe pas. Bref, avant, bon, à l'époque de Doom, au moment où les critiques s'intéressaient à Doom, on n'utilisait pas l'étiquette « Je veux dire à la première personne » ou « First-person shooter ». Ce qui était proposé, c'était des étiquettes comme « First-person action », « First-person shoot them up ». Bref, plusieurs étiquettes de façon un petit peu composites, comme ça, qui servaient à décrire le jeu en question. Mais bref, ce n'est que plus tard qu'on commencera à parler de « First-person shooter » avec des jeux, bon, qui vont arriver beaucoup, quelques années après Doom, par exemple. Puis on a souvent désigné Doom à tort comme étant le premier jeu de tir à la première personne. Puis là, finalement, Ludov, ce que vous avez fait chez Ludov, finalement, c'est de vérifier ça et de voir que, finalement, le jeu de tir à la première personne, bien, quand il arrive aussitôt qu'en 1973, ou en tout cas des formes sur lesquelles Doom serait basé. Donc, Doom n'est pas arrivé de nulle part. Effectivement. C'est un peu ce que Dominique dit aussi, c'est qu'on applique toujours un regard rétrospectif sur les genres vidéoludiques et ses œuvres les plus représentatives. Et bref, ce qu'on constate, c'est que quand on se met les mains dans l'histoire directement, qu'on fait le travail de retourner aux revues elles-mêmes, on se rend compte que, finalement, les étiquettes génériques utilisées n'ont rien à voir avec celles qu'on applique à postériori. Ça serait quoi, l'œuvre ultime, d'après toi? Bon, c'est très débattable, mais plusieurs joueurs vont militer pour Call of Duty Modern Warfare en disant que c'est l'œuvre qui cristallise, si on veut, la proposition ludique du jeu de tir à la première personne de la façon la plus impeccable. Et là, bon, évidemment, ça nous amène à réfléchir les thématiques qui sont propres à ce genre-là. Évidemment, le contexte militaire semble être une thématique centrale, la dimension un petit peu plus photoréaliste et même réaliste, bon, pseudo-réaliste de la balistique, des armes, de l'aspect sonore même de ces armes-là, au moment des rechargés, par exemple. Bref, on arrive un petit peu plus loin dans le genre avec une formule très, très peaufinée. Et puis, bon, c'est ce qu'on pourrait appeler l'œuvre ultime. Et à un certain point, quand on arrive à cette revue ultime-là, il peut avoir, bref, un petit peu un éclatement de la formule. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain plafond de peaufinement. Et là, il ne reste qu'à explorer d'autres avenues. Et là, c'est un peu ça qu'on constate dans le first-person shooter en ce moment. C'est que cette formule-là commence à être un petit peu redondante et on s'attend à plus de variations. Et là, c'est un peu vers ça qu'on constate que le genre s'en va en se mixant, par exemple, avec la science-fiction, en se mixant avec les jeux plus stealth. Bon, on commence à réduire la portion de tir. On exporte d'autres mécaniques à ce moment-là pour essayer de continuer à donner un contenu un peu original. On fait le détour avec les first-person shooter, les jeux de tir à la première personne, parce que, comme on peut le voir, l'histoire du jeu de tir à la première personne est très grande. Ça commence aussitôt qu'en 1973. Et puis, on peut... C'est plus facile de faire, comment dire, de faire l'histoire de ce genre-là. Alors que nous, les simulateurs de marche, ça arrive en 2012, la version vendue des resters. Donc là, il manque un certain écart. Donc, c'est vraiment un travail en cours qu'on est en train de faire. Il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus. On n'a pas un tas d'oeuvres à analyser, à regarder. Donc, c'est sûr qu'on est en plein à l'intérieur d'être ça. On est au moment, en fait, de l'innovation et de la mise en place, je crois, je crois, la mise en place d'un paradigme. Et peut-être que des resters est ce qui se rapproche le plus du paradigme du walking simulator. Mais bon, bref, aujourd'hui, dans cette émission, on s'intéressera justement plus profondément à des resters. Il s'agira de le décrire, d'être assez descriptif pour voir qu'est-ce que des resters met en place comme formule générique, comme proposition ludique et même comme thématique narrative pour essayer de voir qu'est-ce qui constitue cette formule-là et ce paradigme-là. Puis, en même temps, ça va nous permettre de vous annoncer, chers auditeurs, les thématiques qui vont nous intéresser au cours de ce podcast. Alors, Maxime, bon, on le disait tantôt, tu faisais des resters, ton objet d'étude dans ta conférence, c'est pas Emmanuel, histoire du jeu. Donc, tu as déjà une certaine connaissance historique de ce jeu-là, une connaissance rétrospective dont tu pourrais nous faire part à nous et nos auditeurs. Voilà. Donc, des resters, c'est un jeu créé par Daniel Pinchbeck. Donc, lui, c'est un universitaire. Il a fait sa thèse de doctorat justement sur les jeux de tir à la première personne. Puis, par la suite, en travaillant à l'université de Portsmouth, il a reçu du financement dans le cadre d'un travail de recherche-création dans lequel il va faire plusieurs expérimentations et donc, il va jouer avec des modes de Doom 3 notamment et avec des modes de Half-Life 2. Et The Rester va découler d'un mode, ça va être un mode de Half-Life 2 avant tout qui va sortir en 2008, donc gratuitement, il va être donné. Et puis, voyant la popularité, les gens vont apprécier le jeu-là beaucoup. Et le détester. Et le détester aussi, mais je pense que Pinchbeck s'est focalisé sur ceux qui l'appréciaient. Puis, il va sortir une version indépendante. Donc, là, tout le visuel architecture, le design de l'espace va vraiment être retravaillé par un artiste. Puis, ça va être un jeu qui va être vraiment plus beau. Donc, quatre ans plus tard, il y a cette version indépendante-là qui sort. Et c'est celle-là qu'on connaît habituellement de The Rester, qui va être vendue à plus de 750 000 copies. Et donc, on va parler plutôt de la haine de The Rester au prochain épisode. Là, on va se concentrer à l'amour de The Rester. Et puis, bon, c'est un succès qui est assez fracassant parce qu'il y a eu une version remasterisée qui est sortie l'année dernière pour les consoles, mais aussi disponible sur PC. C'est la version, le Landmark Edition. Oui, oui. C'est cette version que je possède, justement. C'est ça. Puis, c'est vraiment, ça témoigne vraiment du succès du jeu. Tout à fait. Et donc, voilà. The Rester, c'est une histoire de 2008 à 2016. C'est quand même pas rien. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu soulèves, bon, on le sait, Daniel Pinchbeck s'est intéressé au jeu de tirer à la première personne dans sa thèse de doctorat où il réfléchit les relations entre la diégèse et la transmission des outils ludiques, etc. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu de la première personne. Moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de savoir que le walking simulator, un genre qui rejette l'action, qui rejette le rapport au conflit, qui rejette, bon, l'agon de Kiwa, finalement, de tirer ses racines du jeu de tirer à la première personne, cette formule que le walking simulator essaie, justement, de garder à distance. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et ça prenait peut-être un universitaire extrêmement intéressé à la question des genres vidéoludiques pour proposer quelque chose de nouveau dans le paysage, dans le paysage vidéoludique. Exactement. Puis c'est ça, Pinchbeck, lui, il dit lui-même, des wrestlers, c'est comme un first-person shooter, ils sont dépouillés de toute mécanique de combat, de tir et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il voit. Moi, je vois aussi beaucoup l'influence de Myst là-dedans, mais surtout dans l'esprit de Myst parce que dans ce jeu-là, c'est un jeu d'aventure, Puzzle, sorti en 93-94, à peu près dans le même temps que Doom, puis ils ont souvent été opposés d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Une formule concurrente au jeu de tirer à la première personne, complètement différente. Et peut-être dire aussi que, bon, c'est très axé aussi sur l'exploration qui, finalement, fonctionne par tableau, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas un avatar dans l'espace, mais on contrôle plutôt le déplacement de caméras d'un point à l'autre, d'un tableau à l'autre, si on peut dire. Oui, oui. Myst, c'est un PowerPoint. Tu cliques, puis tu changes image par image comme ça. Mais c'est d'une beauté assez incroyable. Mais c'est d'une beauté. Puis Myst a lancé un peu le débat, est-ce que le jeu vidéo est de l'or, justement, parce que c'était beau. Et là, finalement, on se dit, ah, bien là, avec Myst, on va pouvoir faire quelque chose comme du grand art. Et puis là, on s'est un peu emballé avec ça. Mais reste que l'esprit de Myst, qui est le côté paisible, donc on résout des pas, disons, on navigue un récit qui est présent, qui ne domine pas dans le jeu, mais qui est quand même présent. Et puis, il y a un côté, c'est ça, ce côté-là, très paisible, solitaire, il n'y a personne. C'est moi avec un décor un peu surréaliste. Contemplatif dans un certain décor. Exactement. Et puis ça, c'est quelque chose, je trouve, qui va revenir dans les walking simulators. C'est quelque chose qu'on va explorer, justement. Et c'est intéressant parce qu'aussi, bon, là, on part de D-Rester, qui est vraiment pratiquement aucun défi ludique autre que naviguer au bon endroit et de suivre le bon chemin. Mais on va voir plus tard, au fil de la saison, à quel point le walking simulator s'est greffé à une dimension plus puzzle, une dimension qui est plus proche peut-être de l'aventure. Et c'est pour ça, je pense que c'est justifié de relever l'influence de Miss à l'égard du walking simulator et de son évolution, sa transformation. Oui, ça vient du first-person shooter, dépouillé ou formule antagoniste au first-person shooter, mais il y a aussi cette dimension très mystique, on pourrait dire, qui va être reprise et qui va amener le walking simulator vers l'aventure aussi. Au moins, ça, je pense que c'est important de soulever deux influences assez notoires. Et évidemment, c'est l'influence de Miss et du FPS va venir aussi du rapport à la première personne. Je ne veux pas, dans les FPS, c'est ce qui est très viscéral, ce qui est très, qui crée une effet de présence assez tangible, c'est le rapport à la première personne. Évidemment, ça va être au cœur des caractéristiques, en tout cas réappropriées, évidemment, mais au cœur des caractéristiques de D-Rester. Et bref, je pense qu'on pourrait peut-être déjà se lancer dans la présentation, la description de ce qu'est D-Rester. Donc, en étude des genres vidéoludiques, on a souvent des systèmes de classification un petit peu différents. Parfois, on peut classifier en fonction des thématiques, en fonction d'une certaine iconographie d'un jeu ou d'un ensemble de jeux. Et sinon, de l'autre côté, on a une classification qui est vraiment mécanique, c'est-à-dire actionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans les jeux, quel type d'interaction on entretient. Donc, nous, on a divisé notre portrait de D-Rester, justement, en fonction de ces deux grands systèmes de classification. Donc, on va parler du profil thématique en premier. Et par la suite, on va parler du profil ludique de D-Rester. Et ça nous permettra justement de mettre la table sur le profil qu'on va essayer de mettre en place au fil de ce podcast. Alors déjà, peut-être, Maxime, on pourrait laisser une petite minute, prendre une petite minute de notre podcast pour faire entendre à nos auditeurs le paysage sonore que le joueur rencontre dans D-Rester, ce rapport très musical, très spatial, très lent, très même poétique à certains égards. Donc, on va prendre une petite pause à partir d'ici pour vous faire écouter ça. Alors, à la régie, vous pouvez nous partir ça maintenant. «D-Rester, je n'ai pas l'écouté de combien j'ai été ici et de combien de visites j'ai fait au-delà. C'est sûrement, les lieux sont maintenant de me semblant que je dois me remercier de voir les formes et les formes en fronte de moi. Je pouvais se passer à l'écouté de ces rocs, à l'écouté de ces précipices, sans peur de me perdre mon step et de me ploumettre à l'écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous venez d'entendre un extrait sonore de D-Rester. Évidemment, c'est un podcast. On est dans les contraintes de notre médium. Vous n'avez pas l'image, l'image qui est aussi extrêmement importante, puisque c'est un jeu très contemplatif avec un détail au niveau des textures qui est assez hallucinant. On vous réfère, cela dit, à l'extrait vidéo qui va être présent sur la page de Vectices, ou du moins, il va l'être super parce qu'on est en train de mettre tout ça en place. Mais les extraits qu'on vous présente au cours du podcast, au cours de chaque épisode, vont être aussi disponibles en format audiovisuel sur le site web. Donc, ce sera déjà une façon de vous y référer. Et peut-être aussi, ajoutez une petite parenthèse avant de rentrer dans la description pure et dure, les textes auxquels on fait référence dans notre discours, dans le podcast en soi, vont aussi être référencés sur la page de notre podcast sur la plateforme Vectices. Alors, que ce podcast soit un outil pour aiguiller votre curiosité théorique. Bref, tout ça sera disponible en ligne. Allez voir ça. Allez consulter ces textes-là. Profitez-en pour nous laisser un petit commentaire, pour réagir, pour interagir. Bref, l'audience et nous, on veut établir un rapport de dialogue. Et ça serait extrêmement intéressant d'avoir votre retour, votre rétroaction à partir de laquelle on pourrait discuter au fil du podcast aussi. Ça serait très apprécié. Et ça serait intéressant de rendre ça dynamique. Les plateformes web sont là. Profitons-en. Alors, Maxime, évidemment, tu es l'expert de DayRester. Cela dit, j'ai fait mes devoirs. J'ai joué DayRester dans les derniers jours. Oui. Puis comment t'as trouvé ça? Et bon, je ne serais aucunement gêné de dire dans un souper de famille que j'aimais ça. J'ai adoré. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça... Évidemment, j'avais cette espèce de préparation un petit peu. On en a parlé ensemble souvent de ce genre-là, de ces dimensions un peu controversées. Je ne t'ai pas été surpris. Tes attentes n'ont pas été brisées. Il faut dire que j'ai été divulgaché. Mais le parcours est plus intéressant que le bonbon à la fin. J'ai adoré ça. J'ai été mystifié. À plusieurs égards, je n'aurais non plus aucune gêne à parler à ce souper de famille de l'effet sublime qui est émergé. Entre autres, dans un passage dans la grotte. Je regarde. On va en parler, c'est sûr. Bref, non. Expérience vraiment intéressante. Tout passe par une espèce d'effet de présence dans cet environnement délabré et tout ça. Bref, qui nous fait vraiment ressentir l'état du personnage. Mais bref, je m'arrête ici. Je pourrais peut-être décrire un peu... C'est quoi The Rester, finalement? Parce que là, on en parle beaucoup, mais on n'a pas expliqué en quoi ça consistait, ce jeu-là. Donc, on commence... Comme vous avez entendu dans l'extrait, finalement, vous avez entendu un extrait d'une lettre au tout début. C'est un homme qui rédige une lettre pour Esther. Puis le contenu de cette lettre-là, c'est très ambigu. On ne sait pas trop de quoi il s'agit encore. Et au fil des lettres, on ne saura pas plus de quoi il s'agit. C'est assez ambigu. C'est assez ambigu. Et vraiment, le jeu cultive cette ambiguïté-là. Et ça s'amuse presque à nos dépens. Mais pas vraiment. Ce n'est pas un jeu de troll. Ce n'est pas mal sain. Ce n'est pas mal sain. Donc, on incarne peut-être un homme. On incarne une présence tout seul sur une île. Une île qui ressemble à celle qui fait partie d'une archipel écossaise. Vraiment, on a le décor typique. L'île est abandonnée. Il y a quelques bâtiments délabrés, des bateaux échoués, notamment. Et puis, des choses étranges comme des signes chimiques peints à la peinture fluorescente. Il y a quelques étrangetés comme des carrosseries de véhicules. Mais sur une île, une tout petite île où il n'y a aucune route, finalement. Et on cultive aussi une certaine ambiguïté, à savoir les gens qui étaient sur l'île avant. Oui. Peut-être que ces débris-là sont générés par eux. Ou ces signes qui sont peinturés à la peinture fluorescente sur les parois des roches et tout ça. Même les parois des maisons délabrées. Auraient été peints par un personnage qui... Qui est passé avant nous, finalement. Qui est passé avant nous sur l'île. Et ce personnage-là est extrêmement mystérieux. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est quoi ses intentions par rapport à ces icônes-là qu'il peint un peu partout? C'est très, très ambigu. Exactement. Puis là, on fait un tour de l'île, dans le fond. On fait un tour de l'île et puis on se rend du point A au point B. Et au cours de notre parcours, on va entendre les lettres qu'un homme. On peut dire que c'est notre personnage joueur. Sauf que c'est jamais... Il n'est jamais nommé. Il n'est jamais nommé. Et puis il n'y a rien qui nous l'indique vraiment. Mais on peut déduire ça quand même. On déduit parce qu'on déduit que c'est le narrateur, en fait. C'est ça, exactement. C'est une narration parce qu'on est à la première personne, il faut le rappeler. Et on a cette narration en voix over qu'on associe à la voix de notre personnage. Exactement. Comme ça serait des pensées internes. Et puis, donc lui, on va entendre le contenu de ses lettres, des lettres destinées à Esther. Mais aussi, dans ces lettres-là, il va faire référence à d'autres personnages qu'on ne voit jamais. Donc des personnages qui ont habité l'île, des personnages qui, on ne sait pas qui ils sont exactement. Ils sont et en plus, on sent qu'ils ont une relation avec le personnage. Oui. Soit une relation de frustration, d'empathie. Et c'est très ambigu. Et je crois que même à un certain moment, on comprend que le personnage, le personnage narrateur, revient sur l'île pour venir voir ce personnage-là, ou du moins le rencontrer, ou venir voir cette île déserte-là qui faisait l'objet d'un livre, un livre un peu historique. Exactement. Certains historiens qui auraient écrit un livre, et donc il y aurait une volonté d'aller voir cette île-là pour constater, ou faire une espèce de comparaison entre ce qui est écrit dans le livre et ce que l'île est vraiment. Donc il y a une espèce de personnage qui retourne sur l'île, qui est motivé par un désir de rencontre ou de compréhension. C'est ça. Il faut qu'il fasse. Il y a comme quelque chose qu'il faut qu'il fasse sur l'île, et puis ça lui est cher, mais on ne sait pas c'est quoi. Et puis, donc, il y a ce côté-là. Par rapport au contenu des lettres et par rapport au qu'est-ce qui se passe exactement, ça demeure ambigu. C'est ça. Donc on va être amené à naviguer dans un ensemble d'espaces, bref, qui vont être transités l'un à l'autre quand on va arriver à la fin de cet espace-là. Et chaque espace est plus magnifique les uns que les autres. Et puis, là, tu t'évoquais les indices qui sont disposés dans l'espace. Bon, au fur et à mesure de la navigation, on croise non pas uniquement des éléments délabrés de l'île qui pourraient nous faire comprendre qu'il y avait une vie là avant et que, bon, on rencontre aussi des indices qui vont être, par exemple, une photo. Le jeu utilise des dispositifs de chandelles qui sont des petites chandelles positionnées au sol. Et vraiment, ces chandelles-là illuminent de façon très, très marquée puisqu'elles sont oranges, puis que l'ensemble du tableau est assez gris dans les teintes ternes. C'est la lumière de la lune, vraiment, qui éclaire tout. À un certain niveau, oui. Dans un certain niveau, effectivement. Et bref, c'est ça. On est attiré par ces chandelles-là, évidemment. Et là, quand on les suit, elles nous guident vers des indices. Et, par exemple, là, c'est là, comme un peu, comme tu mentionnais tantôt, il y a une carcasse de voiture écrasée. C'est ça. Des photos, justement, d'accidents de voiture. Mais on va trouver aussi des photos plus personnelles, comme une échographie. Oui, ça, ça, je les... Il faut être perspicace dans l'exploration pour la trouver. Quand même. Il faut vraiment scruter. Puis, à un moment donné, il y a une séquence un peu hallucinatoire. Oui, onirique, littéralement. Oui, c'est ça. Et là, on est sous l'eau. Mais sous l'eau, on voit l'accident de voiture qui s'est produit. Exactement. Juste pour contextualiser, on est sous l'eau, sur une route. Oui. Et on navigue, littéralement, à pied, sous l'eau. Et là, c'est vraiment onirique comme situation. Et là, c'est comme tu dis, on voit l'accident de voiture. Oui. Et puis, je ne sais pas si toi, moi, dans mon expérience, quand j'ai vu l'accident de voiture, ça m'a intéressé. Bon, quand j'ai terminé d'explorer tout ça, j'ai décidé de monter vers la surface. Ah oui, OK. Et je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que j'ai manqué un élément dans le jeu. Je présume que si tu poursuis, tu arrives et tu vois... Un lit d'hôpital. Exactement. Il y a un lit d'hôpital. Et puis, à partir de ce moment-là, tous ces indices visuels-là nous permettent un peu de faire des liens avec le contenu des lettres. Et là, on comprend que finalement, Esther, c'est la femme de notre personnage joueur ou l'ex-femme, puis qu'elle a été frappée mortellement par un chauffeur ivre. Ou pseudo-ivre. Ou, bien oui. Avec une haleine d'alcool, mais peut-être que le taux d'alcoolémie était acceptable. Donc, il y a une ambiguïté. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tout blanc tout blanc. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Moi, j'ai pensé tout de suite qu'il était dans... Moi aussi, j'ai fait ce lien-là. Puis, bon, après, en revisionnant les contenus narratifs, on se rend compte que le personnage dit, à un certain moment, il avait la laine d'alcool, mais je n'étais pas certain. Tu sais, quelque chose de genre, je n'étais pas certain. OK. Mais bref. Intéressant. Mais tu vois, il y a de l'ambiguïté jusque dans les petits détails. Oui. Et puis là, c'est là qu'on commence à comprendre que, bon, notre personnage joueur, il est en douleur. Vraiment, il est en douleur parce que sa femme est décédée, parce que sa femme, elle est enceinte d'un enfant. Oui, avec la photo d'échographie, on fait le lien et c'est assez poignant comme effet quand on découvre. Oui, exactement. Et puis là, on comprend mieux sa douleur. Puis, on comprend aussi que l'île, finalement, on ne sait plus si l'île... Moi, je me demande même si l'île, elle existe vraiment ou ce n'est pas juste une métaphore et que lui, tout son être est dans cette île-là. Oui, tout à fait. Parce qu'il va faire des références, beaucoup des références biologiques. Il y a des pierres au rein. Il parle d'infection beaucoup. Donc, c'est comme si l'île délabrée abandonnée, c'est un peu aussi son corps, son âme qui est brisée. Et puis là, on pourrait faire le parallèle. Est-ce que peut-être... Et là, chers auditeurs, il faut vous boucher les oreilles parce qu'on s'en vient dans le moment chaud de la description. C'est pas grave. Je vous laisse une seconde. Donc, si vous n'avez pas bougé vos oreilles, vous êtes consentant. Alors, désolé. Et donc, quand on fait le lien entre le fait qu'il y a eu un accident de voiture et que, bon, la femme est décédée et que là, le mari, lui, aussi est affecté directement par ça, comme une espèce de deux interprétations possibles. Donc, soit l'île délabrée, c'est une métaphore de son intériorité psychologique qui est complètement dévastée par l'événement, la perte de sa femme, cette espèce de haine envers le personnage Paul qui était le chauffeur Yves qui aurait causé l'accident. Bref, métaphore plus psychologisante de l'espace. Donc là, on voit des carcasses de bateaux délabrées de ça. C'est cet intérieur psychologique. Ou sinon, il y a une autre interprétation assez intéressante. C'est peut-être qu'on est encore dans le moment de l'accident. Et puis, finalement, c'est l'état physique du personnage au moment de l'accident, qui est les os cassés, qui est blessé physiquement. Donc, il y a ces deux parallèles-là possibles qui sont très, très intéressants. Et ce qui m'a amené vers cette interprétation-là, c'est, comme tu dis, il fait des liens entre l'espace et son corps. Quand il arrive dans la grotte qui est sublime au niveau esthétique, un travail sur les couleurs, sur les textures qui est fabuleux, la sonorité de l'eau et tout ça, il exprime le fait que c'est ses entrailles, que c'est ses tripes. Il parle de la grotte comme étant son intériorité physique. Oui, le réseau, c'est ça. Le réseau de la caverne, c'est vraiment son réseau intérieur. Exact. Oui. Qui est évidemment magnifique, mais aussi qui est très aride, qui est très compliqué. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de pointes. Ce qui sort, ce n'est pas un environnement rond, c'est un environnement très pointu, très aiguisé. Et donc, ça pourrait établir un parallèle-là avec son intériorité, son sentiment physique et peut-être même son état physique au moment même de l'accident qui se passe là. Et puis, je ne sais pas si, toi, en tant que joueur, je te pose la question, Maxime, as-tu eu le réflexe d'aller dans l'eau? Moi, est-ce que j'ai eu le réflexe d'aller dans l'eau? Je ne me rappelle pas. Mon expérience est trop loin pour me rappeler de ça. Moi, personnellement, je suis un exploreur. En tant que joueur, j'adore explorer. J'adore aller tester les limites du jeu. Alors, première affaire, moi, quand le jeu commence, on est sur une descente à bateau et on monte vers l'île. Moi, ce que j'ai fait, je me suis viré de bord. Je suis allé dans l'eau. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Et quand on rentre dans l'eau... C'est vraiment un joueur rebelle. Moi, je suis un joueur modèle. Quand je sais que le désigneur ne veut pas que j'y aille, j'y vais pas. Je ne veux pas ganger. Moi, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Et puis, bon, ça va m'amener à cette réflexion-là. Quand on rentre dans l'eau, du moment que l'eau, le niveau de l'eau va au-dessus de la tête du personnage, le tout devient noir. Tout devient noir. Et on a des espèces d'effets kalidoscopes blancs qui se présentent. Blancs, blancs, un peu jaunantes. Et on entend, en arrière-plan, un son extrêmement intriguant, du genre... Tic, 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 tic. Et j'ai fait tout ça. Et là, c'est peut-être de la surinterprétation. Mais j'ai fait le parallèle entre... On aime ça surinterprétation. Oui, le parallèle entre l'accident de voiture et l'espèce de clignotant qui continue... Ah oui! Qui continue de fonctionner après l'accident. Et puis, ce qui arrive... Bon, en plus, avec les lumières qui viennent en kalidoscope, ça donne l'impression d'un personnage qui est comme dans l'étourdissement et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on entend quand on va trop loin? Parce que, théoriquement, on est dans l'eau. Notre personnage devrait pas être capable de s'en sortir. Il y a une voix qui dit « Come back ». Reviens, reviens. Avec une petite subtilité. Reviens, reviens. Puis là, notre personnage revient à un point de réapparition qui était dans les parages. J'ai vu quelque chose comme ça aussi. C'est au moment où on escalade un peu le sommet d'une colline, presque d'une montagne sur l'île. Et puis, je suis tombé. Je suis tombé durant l'escalade. Et puis, là, il va nous dire « Non, non ». Fait que là, il avertit un peu de ce qui s'en vient en même temps. Il y a un petit parallèle. Et puis, bon, il faut absolument arriver à expliquer la fin du jeu pour que tout ça fasse sens. Là, c'est vrai. Là, il y a un divulgage. Là, oui, effectivement. Donc, on va le dire. Là, il se suicide. Effectivement. Ou peut-être que finalement, on incarnait un fantôme parce qu'à l'arrivée, quand il va sauter en bas d'une tour de télécommunication... Peut-être contextualiser la séquence à la fin juste pour nos auditeurs. Oui, bien oui, oui, exactement. Donc, à la fin, bon, on sort d'une grotte. Le personnage s'est cassé la jambe et nous, on continue à marcher normalement. Mais dans les lettres, il dit qu'il s'est cassé les jambes en... une jambe en tombant dans la grotte. Et puis, on remonte finalement lentement la montagne. On voit tout le contenu des lettres. Il les a pliées en forme de bateau. Il les a mis à la mer. On peut les voir. Il y a les chandelles qui sont placées. Il y a vraiment comme des petits... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais des endroits où on peut faire des rituels. Donc, il y a des chandelles sur un lit de roche. Effectivement, oui. Et puis là, il monte. On va voir des ombres, des silhouettes. Je ne sais pas si tu en as vu. Il y en a plusieurs silhouettes. Il y a à peu près quatre ou cinq silhouettes dans le jeu qu'on voit au loin. Mais quand on s'approche, ils disparaissent. Et c'est des silhouettes humaines? Oui, silhouettes humaines. Donc, il représente les personnages à qui il fait référence. Intéressant. Donc, ils ne sont plus présents à la fin. Et puis... Donc, sur la montagne, on va en voir une. Il y en a une qui est vraiment évidente. Je suis un peu déçu que tu ne l'as pas vue. Tu me déçois pas. Oui, je joue trop à des jeux de savent. Et puis là, si tu continues, il y a vraiment... C'est une tour de télécommunication dans une cage. En clôturée. En clôturée, je veux dire. Et puis, sur la clôture, il y en a une silhouette qui est agrippée après la clôture, les mains après la clôture, puis qui te regarde, qui est vraiment prête. Et ça, c'est qu'il est vraiment prêt. Et puis, j'ai remarqué, en voyant justement les visionnements de jeux, de joueurs, il y en a plusieurs qui passent à côté, mais tu tournes à 90 degrés, la silhouette est juste à côté de toi. C'est un moment quand même épeurant. Oui, je m'en veux de l'avoir manqué. Mais c'est parce qu'en même temps, dans cette séquence de jeu-là, il y a beaucoup d'écritaux avec la peinture fluorescente. Et ce n'est pas juste des symboles, c'est vraiment des phrases qui sont un petit peu dures à décrypter parce que l'orthographe est vraiment un peu comme style peinturé rapidement et tout ça. Mais il y a des messages là-dedans, par exemple, « To the road to Damascus », qui était finalement une expression pour dire un gros changement dans une vie ou quelque chose comme ça. Bref, il y a plusieurs écriteaux comme ça sur la paroi de la montagne. Et donc, je sais vraiment, mon regard était rivé sur ces écriteaux-là, puis essayé de décrypter leur sens un peu cryptique, justement. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les silhouettes, c'est pas l'essentiel du jeu non plus. Donc, après, on va monter la tour. Bien, quand on rentre dans la clôture, là, finalement, on perd contrôle du personnage. Il va se diriger vers la tour de la télécommunication. Il va monter et puis il va se lancer en bas. Et là, au moment de tomber, là, on tombe au ralenti. Déjà, c'est un peu étrange. On tombe au ralenti. Donc, il y a la tour de la télécommunication. Après, il y a la falaise. On est attendu par des rochers sur le bord de la mer. Et puis là, en tombant, on voit l'ombre d'un oiseau, finalement, comme si on était un oiseau. Et puis, juste avant de... Avant l'impact, finalement. Avant l'impact, on commence à planer et à se diriger vers l'endroit où le personnage a déposé tous les lettres en fond de bateau. Les bateaux, oui. On va naviguer sur l'île. Et on voit... On est toujours en première personne à ce moment-là. C'est ça. Et on voit l'ombre au sol qui est celle d'un oiseau, finalement. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de travail métaphorique entre le personnage qui se suicide et qui prend la forme d'un oiseau, comme s'il était un petit peu libéré en même temps. Et ça nous fait réfléchir aux seules formes de vie qu'on voit dans l'île tout au long de l'expérience de jeu, qui est uniquement des oiseaux. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Les seules formes de vie, c'est des oiseaux qu'on peut croiser si on est assez curieux dans l'exploration. Par exemple, en arrière d'une maison, on peut voir un oiseau qui commence à voler. Et finalement, une des interprétations qui est assez populaire sur le web en ce moment, c'est de dire que ces oiseaux-là qu'on voit, c'est finalement les personnages qui sont décédés. Donc, ça l'implique la mère. Ça l'implique aussi Paul, qui finalement, le chauffeur qui est en état d'ébriété, qui ne s'est jamais pardonné. On apprend à travers les lettres qu'il s'est lui-même enlevé la vie. Donc, un autre oiseau, ça serait ça. Et là, il y a un troisième oiseau qui a vraiment suscité l'interrogation. Donc, ça serait qui? Donc, là, ça serait l'enfant de la mère, justement. Et finalement, fin tragique, le personnage va rejoindre un peu ses proches. Ah oui, c'est ça. Et donc, voici un peu le portrait narratif. On s'est un peu emportés dans la description narrative. Mais je pense que ça valait la peine aussi de bien aller en profondeur là-dedans. Puis vous voyez, je ne suis pas le spécialiste de D.R.E.S.T.A. Hugo l'est tout autant que moi. Je prépare mon discours pour le soupé de famille. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qui revient dans les autres walking simulators, finalement? C'est d'une structure narrative qui est similaire. Donc, on n'incarne pas un super-héros. On n'incarne pas... Oui, oui, oui. C'est une personne normale, un personnage ordinaire qui vit souvent une tragédie. Donc, puis une tragédie qui peut toucher n'importe qui dans la vie courante. Il y a cette dimension de vraisemblance dans les expériences qui sont proposées. Pas dans tous les walking simulators, mais là, on est dans D.R.E.S.T.A. Exactement. Et puis, bon, cette tragédie-là... Bon, là, ici, c'est le suicide, la mort. Des fois, dans Gone Home, par exemple, ça va être plus dans l'intimité d'une adolescente qui découvre son homosexualité, par exemple. Et puis, qui vit des conflits avec sa famille, ses amis, tout ça. Et donc, là, c'est des tragédies de différentes échelles, de différents types. Et puis, c'est des jeux, des structures narratifs qui sont basés aussi beaucoup sur le regard. Donc, il faut, comme on a pu le constater, avec les silhouettes, avec les oiseaux, avec les lettres... C'est facile de passer à côté, finalement, d'un indice narratif. Parce que ça, il faut le dire, le plaisir des indices narratifs. C'est ça. Dans les walking simulators, on a un peu ce statut détective qui va nous amener à scruter l'environnement de façon très, très minutieuse. Aller trop vite est une erreur de jouabilité. On va en reparler dans nos thématiques du podcast. Mais bref, c'est l'idée de scruter pour trouver des indices et reconstruire la réalité antérieure. Exactement. Parce qu'on arrive tout le temps après que l'action soit passée. Donc, on arrive sur une île. Les gens ont déjà passé sur cette île-là. Et là, ils sont partis. Donc, là, il y a des signes de passage. Et puis, nous, le but du joueur, c'est d'essayer de reconstruire ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment un travail de reconstruction narrative. Donc, c'est là, je trouve, un des grands intérêts de ce type de jeu-là. On peut mettre en parallèle avec le travail de Jenkins sur la narration environnementale dans le jeu vidéo. Oui, qu'on va dédier un épisode. Un peu plus au travail narratif. Mais bref, l'idée que l'espace de jeu est un palais mémoriel et que le joueur navigue dans ce palais pour essayer de reconstruire les événements passés. On est dans l'ordre du récit enchâssé. Exactement. Et les walking simulators sont extrêmement ancrés dans ce rapport au récit enchâssé, pardon. Et donc, ça, ça caractérise le rapport thématique de ce genre-là. Exactement. Et bon, on pourrait peut-être conclure sur la dimension narrative en disant qu'on a souvent un usage de la narration en voix over. Et c'est le cas dans D-Restor, mais ça va revenir souvent. Et qui est souvent associé à une voix interne, une voix subjective. Et c'est ça qui nous amène souvent à valider de la métaphore spatiale, la métaphore de la situation psychologique du personnage à travers l'espace, à travers sa voix et la façon dont il commente les éléments de l'environnement, etc. Et évidemment aussi, il y a ce rapport un peu poétique. Dans D-Restor, c'est extrêmement flagrant d'avoir cette question de la poésie. Ça marque toute la narration verbale et extrêmement esthétique sur le plan de sa rédaction, sur le plan de son contenu, un petit peu ambiguë. Donc, les références à des symboles et tout ça. Donc, il y a une expérience un petit peu qui relève de la poésie et qui finalement participe de l'aiguillage de notre attention et des indices narratifs qui sont très souvent, très souvent ambiguës. Alors, je ne sais pas, Maxime, si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la dimension thématique. Je pense que non, on a tout dit. De toute façon, on va avoir en masse de temps. Pour traiter de tout ça beaucoup plus en détail. Exactement. Mais bon, néanmoins, on a déjà en place ici le rapport très intéressant à la narration, au personnage, à l'espace et tout ça, qui sera des thématiques précises de chacune de nos épisodes. L'une des... Peut-être juste mentionner l'une des plus importantes, je trouve, personnellement, c'est le personnage joueur solitaire. On ne rencontre pas d'autres personnages dans les Walking Simulators. Sinon, il va y avoir des ombres, des fantômes, des silhouettes au loin. Ou des... Comme dans les derniers jeux, Everybody has gone to the rapture. T'as comment... On peut voir des silhouettes de lumière qui vont reperformer une situation qui a vraiment existé pendant un certain nombre de temps, comme 10 secondes, avant de disparaître. Et en naviguant l'espace, on va en rencontrer d'autres. Et puis, c'est comme ça, justement... C'est l'actif des portions de narration aussi. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir reconstruire le récit. Et bref, finalement, c'est vraiment cette question du personnage autre, du personnage fantomatique, qui va être l'objet d'un épisode en soi, plus tard dans la saison. Voilà. Et là, bon, le temps file, d'où j'attirais notre attention sur la dimension ludique de The Rester. Donc, on a parlé de long en large de sa narration, de sa thématique, de son histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans The Rester? Comment on joue? Quelle est sa jouabilité? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Et là, évidemment, ce qui saute aux yeux dès le départ, ce qui saute aux mains, plutôt, c'est la marche comme moyen de locomotion par défaut. Voilà. Donc, habituellement, on sait aujourd'hui, les jeux, les mondes sont de plus en plus ouverts, de plus en plus grands. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le moyen de locomotion par défaut, ça va être la course. Et puis, il va falloir, des fois, surtout dans les jeux de rôle, appuyer sur un bouton pour marcher. Mais la marche, ce n'est pas privilégié. Et surtout pas la marche extrêmement lente et ralentie que nous proposent les walking similataires. Il faut le préciser. Et puis, en plus, bien là, dans plusieurs jeux, il va y avoir des mécaniques de fast travel. On va sur la carte. Si on a déjà exploré un endroit, on fait juste cliquer sur la carte, puis on se téléporte là-bas. Et on pourrait ajouter à ça tous les véhicules. Téléportation dans les récits de science-fiction et tout ça, ou même des plus fantastiques médiévales. Donc, il n'y a aucun défi athlétique, ou à peu près aucun dans ces jeux-là. On aime que le rythme soit lent parce que ça permet d'observer avec minutie le décor, de prendre le temps de tout scruter, le moindre indice, le moindre détail esthétique, justement. Tout à fait. Et c'est une mécanique de jeu qui favorise beaucoup la contemplation. Et ça, c'est un des grands plaisirs des Walking Simulator, que d'apprécier le décor, les textures, le paysage, de prendre vraiment le temps de s'imprégner, de se sentir présent dans cet espace-là, captivé par son ambiguïté et tout ça. Ça, c'est appuyé avec la vue à la première personne, justement. Effectivement. Souvent, l'interface va être transparente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jauge de vie ou de petites boussoles dans le coin, comme on retrouve souvent dans les jeux. Donc là, il y a vraiment une interface qui est dépouillée. Et puis, on va être rapproché du décor comme ça. Et puis, je pense que ça vient supporter cette idée-là de contempler, de regarder. C'est une... Quelque part, c'est une stratégie qui nous garde dans la fiction, ou du moins plus dans la diégèse, et moins dans un rapport au système de jeu, à la gestion de mon personnage, de mes munitions ou quoi que ce soit, ou de mes unités de combat. Quand on est dans un jeu de stratégie en temps réel, on a, par exemple, des interfaces qu'on dit extra-diégétiques, qui sont extrêmement prononcées. Et là, évidemment, la gestion de ces interfaces-là nous maintient dans une expérience qui est plus systémique. Et là, ici, avec une interface transparente et, en plus, un rapport à la première personne qui se veut, quelque part, une façon de garder un certain mimétisme avec l'expérience que moi, j'ai comme humain dans ma vie de tous les jours. Et là, on nous garde dans la fiction, on nous garde dans ce qu'on appelle la diégèse, on nous garde dans le monde de l'histoire. Et c'est ça qui permet, après ça, justement, d'avoir cette proximité-là avec l'ambiguïté narrative, la situation personnelle du personnage, un rapport plus de contemplation de l'espace, etc. Alors, la vision à la première personne est probablement une caractéristique, je ne dirais pas incontournable, je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que moi, quand je regarde des listes, par exemple, des listes de walking simulators sur le web, je suis toujours assez épaté d'en voir qui sont à la troisième personne ou à défilement latéral, par exemple. Alors que moi, dans mon expérience, la plupart des walking simulators sont ancrés, cristallisés autour de la vue à la première personne avec une interface transparente. Mais bref, peut-être que là, c'est une réflexion sur la dissémination du genre et comment le genre, justement, se prolonge dans d'autres formes ludiques. Mais bref, la vue à la première personne est au cœur du genre. C'est aussi, je pense, par rapport aux autres types de points de vue, c'est aussi, je pense, par rapport aux racines communes avec le jeu d'aventure, qui fait en sorte que là, on va associer... Peut-être que les joueurs aujourd'hui connaissent moins le jeu d'aventure, celui qui précède les années 2000, donc point and click et tout ça. Et puis, peut-être que là, on va voir ces jeux-là et les identifier plus aux walking simulators. Donc, c'est peut-être... C'est une idée que je lance comme ça. On a fait référence aux personnages joueurs solitaires. Donc, ça, ça implique aussi que l'espace n'est pas contesté. Donc, on a le droit d'être là, on a le droit de prendre notre temps, de marcher où on veut, ou presque. C'est sûr qu'il y a des limites, évidemment, spatiales. On peut aller dans l'eau, Maxime. On peut aller dans l'eau, mais tu vois, moi, je suis un bon joueur, je ne le fais pas. Mais finalement, ça, c'est intéressant parce que Dan Pitchback, il avait préparé le coup et puis il a incrusté des significations. Finalement, il souhaitait que tu y ailles dans l'eau. Finalement, c'est toi qui joues un modèle. Oui, il y a un petit point pour moi là-dessus. Mais j'aime bien ton idée de l'espace non contesté. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo dominants actuellement, l'espace est toujours un lieu de combat, est toujours un champ de bataille, est toujours greffé à des dimensions d'empressement. Je dois me dépêcher à travers... Peut-être pas me dépêcher, mais je dois quand même traverser cet espace-là. Traverser, protéger cet espace-là. Le maîtriser, le conquérir, entre guillemets. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus différent où on donne beaucoup de latitude pour nous imprégner de l'espace. Et bref, finalement, plusieurs indices sont spatialisés un petit peu partout. Donc, c'est vraiment au cœur de l'expérience que d'avoir un espace qui est paisible ou non antagoniste. C'est ça, il n'y a pas d'échec. Si on reste immobile, il n'y a pas d'échec qui va devenir. Tout le non contesté. J'aime bien ton terme. Reprenons-le. On va le prendre. Et puis, finalement, le plus important, les interactions minimalistes. Donc, dans des restos, il n'y a pas prairie. Je pense qu'on peut zoomer avec un clic de souris, il me semble. En fait, chacune des touches sur notre contrôleur est dédiée à cet effet de zoom. Ah oui? OK. Tu as joué avec une manière de ça. Moi, je jouais avec un clavier souris. Et on peut s'accroupir aussi. C'est deux seules interactions, hormis la navigation et le balayage du point de vue. Je crois que l'autre interaction très, très indirecte qui est possible, c'est du moment où on rentre, par exemple, dans une maison délabrée pour explorer son espace. Il y a une lampe de poche qui s'allume, mais automatiquement. C'est automatique. Alors, quelque part, ce n'est pas le joueur qui décide de le contrôler. Donc, on est vraiment dans un rapport d'interaction extrêmement, extrêmement minimaliste. Oui. Et dans les autres jeux, souvent, c'est ça. On va garder ces espèces d'interactions-là très minibles. Elles vont être plus contextuelles, plus banales. Ouvrir une porte, activer un appareil comme ouvrir une lumière. Dans Firewatch, ça va être de construire une petite barricade, de reconstruire, par exemple, une fenêtre qui a été cassée. Ça va être les actions qu'un garde forestier ferait, par exemple. On vient à la vraisemblance, en fait. On ne joue pas un super-héros qui, dans sa poche, a une dizaine d'armes et qui peut les utiliser à bon escient, n'importe quand. On est vraiment dans quelque chose de plus vraisemblable et je pense que l'interaction minimaliste y est pour beaucoup. Oui, voilà. Donc, tout ce qu'on vient d'aborder depuis, on a fait une petite analyse résumée de D-Restor. Après, on a parlé un peu de son profil thématique et son profil ludique, plus. Là, tout ça, ces éléments-là qu'on a ressortis, on va revenir là-dessus et puis on va aller vraiment plus en détail selon les épisodes. Mais le prochain épisode, il sera moins dédié aux formes. On va vraiment s'intéresser plus à la réception, comment les gens ont reçu des resteurs, pourquoi il y a des joueurs qu'ils détestent les walk-ex-limiter et pourquoi ils partagent leur... Bien, tu sais, on a le droit de critiquer. Je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi il y a ce côté très agressif dans les reproches qu'on fait à D-Restor et les joueurs et les autres jeux, pardon, de Walking Simulators? Il sera aussi question de voir comment les joueurs en ont parlé de ce genre-là. On vous a concocté une analyse un petit peu, si on veut, textuelle de la façon dont les joueurs parlent de ce genre-là, quelles caractéristiques ils lui donnent, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est détracteur. Comment en parle-t-il? Les gens qui le portent ce genre-là dans leur cœur, que disent-ils à propos de ce genre-là? On va vous faire un portrait plus de la réception. Ici, aujourd'hui, le but, c'était de parler d'émergence. Et là, vraiment, on va se tourner sur la réception. Et ça sera aussi... Et là, vraiment, bon, plus tard au courant de la saison, justement, comme tu le dis bien, Maxime, on va voir comment la formule de Derek Stur, c'est-à-dire le paradigme qu'elle a mis en place, comment c'est disséminé dans d'autres jeux qui peuvent s'apparenter au simulateur de marche. Et il sera question, par exemple, de s'intéresser à comment ils ont apporté des variations à cette formule-là, mais aussi comment ils l'ont reprise ou comment ils se l'ont appropriée pour proposer une expérience qui est quelque peu différente ou du moins qui amène le simulateur de marche vers quelque chose de différent, de nouveau. Et souvent, ça passe par une volonté de répondre à la façon dont le genre est reçu. Donc, l'important de savoir la façon dont les joueurs parlent de ce genre-là et à qui ce genre-là s'adresse, ça devient extrêmement important d'établir le pont avec la réception pour comprendre, après ça, l'importance d'étudier les thématiques qui vont être au programme. Alors, quelques jeux, Maxime, qui vont nous intéresser plus en détail, juste pour mettre l'eau à la bouche un peu à nos auditeurs. Oui, puis peut-être que vous aurez déjà joué à ces jeux-là, donc ça va vous intéresser très certainement. Sinon, c'est un prétexte pour que vous allez voir, pas nécessairement les acheter, les jouer, mais aller voir un peu de quoi il s'agit, puis d'aller vous renseigner, aller chercher un petit peu de contexte, d'informations sur ces jeux-là. Cette saison, on va parler de Gone Home, The Stanley Parable, Firewatch, The Beginner's Guide, Fibrillation, Slender, The Vanishing of Ethan Carter, Mind Pat to Thalamus, Naissance, Wet Remains of Edith Finch, Everybody's Gone to the Raptures, et plus encore! Oui, il fallait le dire, il fallait le dire. Et ce qui est intéressant dans ces jeux-là, bon, certains vont tirer plus vers l'aventure, d'autres vont un peu plus respecter la « pureté » de Derrester, d'autres vont même amener le genre sur ce qu'on pourrait qualifier de jeu de plateforme. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cet ensemble de jeux-là, qu'on va étudier vraiment de façon plus spécifique et par thématique aussi, ce sera de réfléchir le rapport d'hybridation, vers où le genre se déplace dans son rapport aux hybridations, et aussi, donc, évidemment, ces hybridations-là cherchent à faire plaisir à la façon dont les joueurs reçoivent ce genre-là. Alors, on s'intéressera justement de façon très, très pointilleuse à ces hybridations-là, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau, comment ils nous permettent de mieux comprendre la formule, en guillemets, « pur » du walking simulator. Donc, on considère ici que l'hybridation est un objet d'étude central pour comprendre ce genre émergent qu'est le walking simulator, sa réception, etc. Alors, il sera question d'hybridation. Tenez-vous-le pour dit. Pour terminer, on va juste faire quelques remerciements pour ceux qui nous ont aidés, qui nous ont permis de faire... Qui nous soutiennent et qui nous ont permis, finalement, de faire ce projet-là de balado-diffusion, profil ludique. Donc, merci à Ludov, le groupe de recherche sur le jeu vidéo à l'UDM, à Vectis, aux étudiants qui ont créé cette plateforme-là et qui nous permettent de diffuser notre balado-diffusion là-dessus. À Dominique Arsenault, professeur de l'Université de Montréal, qui a composé la musique d'introduction que vous allez entendre à la toute fin. Le thème musical du podcast, on le doit grandement à Dominique. On lui dit un grand merci. Alias Multi-Memory Controller. Ah, c'est ça. Sur SoundCloud, vous pouvez aller voir ce qu'il a fait, ses projets, c'est super cool. C'est génial, super intéressant. Et puis, un gros merci au Laboratoire multimédia de la Fécuté des arts et des sciences qui nous permettent d'enregistrer ça ici avec du bon matériel. On voulait quelque chose d'assez pro, avoir une bonne qualité du son. Et on espère que vous êtes satisfaits. On espère que la marchandise sera au rendez-vous. Et aussi, on voudrait vous remercier, vous, les auditeurs. C'est super intéressant et c'est super apprécié de savoir qu'on est écouté. Alors, on vous invite à communiquer avec nous, à entrer en contact de quelconque façon, donner vos commentaires. Ça serait vraiment intéressant d'avoir votre rétroaction. On le mentionne à nouveau. N'importe quelle façon. N'importe quelle façon. On va essayer aussi de mettre en place des plateformes pour favoriser cette participation-là entre le public et l'animation. Et sans doute, Vectis sera le lieu, bon, peut-être d'articulation de cette participation-là. Soyez à l'affût, allez voir ça. Prenez le temps de regarder la page et tout ça. Et même, évidemment, les contenus qu'on va y lier, que ce soit des références bibliographiques, que ce soit des extraits audiovisuels, les quatre tubes d'écran, etc. Allez consulter tout ça. Et même, pourquoi pas, partagez-en vous-même. Donnez-nous des suggestions de lecture. Probablement que ça pourra orienter la discussion en fonction de comment le podcast est bien reçu ou pas. J'espère qu'il sera bien. Ben oui, c'est ça. Donc, ne gênez-vous surtout pas de dialoguer avec nous, faire part de vos opinions. Des resteurs, est-ce que vous avez d'autres interprétations de ce jeu-là? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez détesté? On est vraiment ouvert. Est-ce qu'il y a certains walking simulators qu'on n'a pas mentionnés ici, qui vaut la peine d'être explorés? Donc, ne gênez-vous surtout pas à nous proposer, nous faire des suggestions, poser des questions, demander des précisions. On est ouvert. Et vous pouvez vraiment nous rejoindre de n'importe quelle façon, par e-mail ou... Tout à fait, la plateforme sera là pour ça. Allez la consulter, allez télécharger notre podcast à cet endroit. Et bref, sur ce, nous vous disons un grand merci. On vous dit aussi au mois prochain pour parler de réception du simulateur de marque. Et sur ce, on se laisse sur notre fameux thème sonore, graciosité de Dominique Arsenault, et de notre plus limité de concrôleur. Ciao. Bonsoir. 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 Sous-titrage FR ?